RÉVÉLATION, CHAPITRE 18 Et après ces choses je vis un autre ange descendre du ciel, ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, « Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel, disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donner-lui, car elle dit en son cœur, « Je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. » Par conséquent ses plaies viendront en un seul jour, mort, et deuil, et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre, qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront, et se lamenteront sur elle, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, disant, « Hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en une heure ton jugement est venu. » Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car personne n'achète plus leur marchandise, la marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et tout bois de sandaraque, et toutes sortes d'objets d'ivoire et toutes sortes d'objets en bois très précieux, et de cuivre, de fer et de marbre, et de la cannelle, et des fragrances, et des baumes, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fine farine, et du blé, et du bétail, et des moutons, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. Et les fruits que ton âme convoitait se sont éloignés de toi, et toutes les choses qui étaient délicates et attrayantes t'ont quittées, et tu ne les retrouveras plus du tout. Les marchands de ces choses, lesquelles furent enrichies par elles, se tiendront loin d'elles par crainte de son tourment, pleurant et gémissant, et disant, « Hélas, hélas, cette grande ville, qui était vêtue de fin lin, et de pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, de pierres précieuses, et de perles. Car en une heure une telle grande richesse est anéantie. » Et tout capitaine, et tous ceux sur les navires, et les matelots, et tous ceux qui commercent sur la mer, se tenaient loin, et ils s'écriaient lorsqu'ils virent la fumée de son embrasement, disant, « Quelle ville est semblable à cette grande ville ! » Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et s'écriaient, pleurant et gémissant, disant, « Hélas, hélas, cette grande ville, où furent rendus riches tous ceux qui avaient des navires sur la mer à cause de son opulence, car en une heure elle a été dévastée. Réjouis-toi sur elle, toi ciel, et vous saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. » Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin, et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera précipité avec violence cette grande ville Babylone, et ne sera plus jamais trouvée. » Et le son des harpistes, et des musiciens, et des flûtistes, et des trompettistes ne sera plus du tout entendu au milieu de toi, et aucun artisan, de quelque métier qu'il soit, ne se trouvera plus en toi, et le bruit d'une meule ne sera plus du tout entendu en toi, et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries toutes les nations furent trompées. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui furent tués sur la terre.